Salut c'est Marco de Top4Fun, juste petite vidéo de preview de l'ACR Iconia A1 810 avant de pouvoir tester justement cette fameuse tablette. Alors on va juste faire un petit tour de présentation très rapide de la tablette aujourd'hui, on va aborder les specs dans les grosses mailles, on va juste se dire justement qu'est-ce qu'elle contient cette fameuse tablette, on va faire un petit tour de présentation, l'esthétique et puis là vous l'avez vu peut-être je suis en train de faire tout simplement un score en tout tout, enfin un benchmark en tout tout et on va voir ce que et bien donne ce dernier, quelle est la performance mesurée par an tout tout sur cette fameuse tablette. Alors justement pendant que la tablette tourne, justement elle fait son petit benchmark, vous l'avez vu j'ai une petite fiche qui va tout simplement permettre de vous donner un petit peu les specs de la tablette, alors notamment sur la partie spec technique, on va dire puissance, vélocité même de la tablette, alors on a un processeur et bien je ne fais ni plus ni moins que de lire ce qu'on m'a donné comme petite fiche, donc c'est un MT8125, donc ça ça parle reconnaisseur, c'est un 4 coeurs Cortex A9 et donc il est cadencé à 1,2 GHz, ce qui laisse présager de performance et bien on va le voir avec le score assez sympathique. On a une RAM de 1 Go, on a une mémoire de stockage donc une ROM de 16 Go sur lesquelles justement on peut s'interroger sur quelle est la véritable mémoire exploitable par l'utilisateur. Voilà donc on n'a pas d'informations sur le processeur graphique, en tout cas pas sur la fiche, en tout cas je n'ai pas l'impression de le voir. Voilà et qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre ? Forcément on a un écran ici qui est un écran qui fait 7,9 pouces, 7,9 pouces avec une résolution qui est une résolution HD puisqu'on a 1024 pixels par 768 pixels. Pourquoi le 68 au lieu du 720 ? Tout simplement parce qu'il y a une barre ici d'icône qui vient grignoter quelques pixels et qui forcément si on en tient compte, si l'écran n'était qu'un 720p, ferait que l'écran n'ait pas HD. Donc là effectivement on est vraiment sur un écran HD, HD ready. Ah le score alors lui pour le coup vous le voyez est assez sympathique puisqu'on obtient 12 644 points. Bah c'est pareil, voilà c'est le score d'une tablette on va dire sur la tranche haute du moyen de gamme, on est à la limite en termes de perf sur la limite du haut de gamme forcément. On est sur une tablette donc je le rappelle 8 pouces, plus précisément 7,9 pouces. Résolution XGA comme je vous l'ai indiqué il y a quelques instants. Alors en termes de dimension, qu'est-ce qu'elle a cette tablette ? Elle fait 20,1 cm de long, elle fait 14,6 cm de large et elle fait un peu plus d'un centimètre d'épaisseur. Et on va voir justement cette petite esthétique, on va en faire le tour justement d'ici quelques instants. Alors vous l'avez vu je suis passé en accéléromètre, ce qui veut bien évidemment dire que la tablette est dotée d'un accéléromètre. Incontournable, indispensable aujourd'hui. On est sur du Wifi BGM, on est sur une batterie interne donc figée qui est inamovible de 3250 mAh. On a du Bluetooth 4.0, on a du GPS bien sûr, capteur de luminosité donc gyroscope, accéléromètre, ça je vous l'ai indiqué. On a un jack 3.5, on a un microphone intégré, on a une enceinte, une seule enceinte, ce qui veut dire qu'en haut-parleur on n'est pas sur du Dolby mais on est bien sur du mono. On n'est pas sur du Cereo mais du mono, pardon. Et on a un emplacement micro SD. On va voir tout ça tout de suite et surtout on est sur un Android 4.1 qui est ni plus ni moins que Jelly Bean. Alors, si on fait le tour du propriétaire, qu'est-ce que l'on retrouve ? Sur la tranche haute, enfin sur la tranche droite de la tablette, puisque le haut se trouve ici au-dessus de la caméra frontale. Alors sur la tranche droite de la tablette, on retrouve un micro HDMI, on retrouve une entrée micro, on retrouve ici ni plus ni moins qu'une entrée micro, j'ai l'impression qu'on en aurait deux. Ah non, une entrée micro et ici, ce qui permet justement de sortir, pardon, d'éjecter le slot micro SD. Le bouton de contrôle de volume, plus moins il est là, sur le dessus de la tablette, le dessus, pardon. Rien. Sur le côté droit de la tablette, rien. Et sur le bas de la tablette, alors c'est bien le bas, on retrouve le jack 3.5 et le micro USB. À l'arrière de la tablette, alors sur un dos qui, voilà, en plastique blanc. Donc je pense que ça se trouve, cette tablette, elle est peut-être commercialisée cette tablette en d'autres couleurs. Là, pour l'info, je n'ai que la version blanche. Donc on est sur une tablette qui, bien sûr, possède le logo Acer, alors lequel est dans la masse. Ce n'est pas collé dessus, ce n'est pas un logo métallique ou juste un sticker que l'on a dessus sur la tablette. C'est vraiment dans la masse. On a ici l'entrée, enfin le haut-parleur tout simplement, du numéro de série bien sûr, Iconia, c'est la gamme Acer de la marque donc, et le capteur photo ici, dans le coin supérieur. Alors ce capteur photo qui se trouve dans le coin supérieur justement, il présente la particularité. C'est toujours un peu dommage de devoir, voilà, de vous demander une petite habitude. C'est-à-dire que quand on veut prendre une photo avec ce genre de capteur photo, justement, qui se trouve excentré, eh bien on a une petite habitude à prendre. Voilà, tout simplement parce que le capteur photo, voilà, le capteur photo, il faut se décaler, il faut décaler sa main parce que d'habitude, on a justement l'habitude de centrer, on a l'habitude de prendre la photo avec le centre ici de la tablette. Là, pour le coup, ce n'est pas la première fois que ça me le fait. Étant donné que le capteur est décalé, on est obligé de se décaler un petit peu, de faire cet effort, on va dire. Voilà. Donc, c'est la petite note. Voilà. Donc, c'était la vidéo de présentation, de preview, on va dire, de l'Acer Iconia A1-B, rien du tout, c'est l'Acer Iconia A1-810 pour être précis sur le modèle. Donc, une tablette que je vais tester bien prochainement. Alors prochainement, c'est peut-être dans les semaines à venir, mais en tout cas, qui sera testé par mes soins. Merci d'avoir visionné cette vidéo. A bientôt. Ciao, ciao.